Il n'y a pas de différence à faire entre les combats sociaux que nous menons et les combats environnementaux que nous menons. Et c'est une erreur, c'est une erreur de laisser croire qu'on pourrait être soit environnementaliste, soit préoccupé par les questions sociales. Que toute politique économique est vouée à l'échec sans lutte contre le dérèglement climatique, que toute politique de santé publique est vouée à l'échec sans lutte contre le dérèglement climatique, que toute politique d'immigration est vouée à l'échec sans lutte contre le dérèglement climatique et que toute politique sociale est vouée à l'échec sans lutte contre le dérèglement climatique. Mais la bonne nouvelle, c'est que des solutions existent et qu'elles sont même à portée de main. Nous pouvons, au soir du 26 mai 2019, bousculer l'échec politique et faire de l'écologie la force politique la plus solide de la Chambre. Et derrière cet enjeu important pour les dynamiques d'Assemblée se cache un combat bien plus fondamental encore, un combat entre deux modèles. D'un côté, le modèle gris-brun. Et de l'autre, le côté, le modèle vert-espoir. D'un côté, gris-brun, une société fermée, racrapotée, ethnocentrée, nationaliste, qui joue sur les peurs, qui exclut les immigrés, les chômeurs, les âgés, les femmes, qui exaltent un passé compensé, révolu. Et de l'autre, du côté du vert, du côté de l'espoir, une société ouverte, accueillante, cosmopolite, internationaliste, solidaire, qui apporte des solutions, même si on sait que ce n'est pas toujours facile, qui inclut, qui construit un avenir désirable. Applaudissements 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 Applaudissements